Salut Youtube, si tu vois cette petite bonne annonce, c'est que tu es sur une de mes vidéos challenge de novembre. C'est sûrement en train de te demander de quoi je te parle et c'est bien normal. Pour le mois de novembre, je me suis lancé un challenge de fou furieux et mis l'objectif de sortir une vidéo par jour. Bon, sauf le dimanche parce qu'il ne faut pas abuser quand même. Au programme, du Yugi, du Yugi, un petit peu d'Urban Rival et encore du Yugi. Je compte sur toi pour me soutenir chaque jour dans cette folle aventure et pour ça tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est massacrer le bouton pouce en l'air, laisser un petit commentaire sous cette vidéo et bien évidemment t'abonner pour ne pas louper la vidéo de demain. Bon visionnage. Yugi, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Avant que je commence cette vidéo, je dois être honnête avec vous, il est vendredi 19h20 au moment où je tourne cette vidéo. J'avais complètement oublié que je n'avais pas prévu la vidéo de samedi. Donc je m'excuse si vous trouvez que cette vidéo est moins bien que les autres, en tout cas peut-être moins travaillée ou quoi que ce soit. Quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit ok, il me faut une vidéo facile à tourner, simple et que les gens aiment bien. J'ai regardé un petit peu ce que je faisais sur ma chaîne le reste du temps, le reste de l'année. Et j'ai vu que vous présentez les cartes les plus chères de ma collection, les plus belles, les petites pépites, etc. Ça vous plaisait ? Donc j'ai refait un tri dans ma collection et je me suis dit ok, on va présenter ça tout simplement. Cette vidéo fait bien évidemment partie du challenge de novembre. Donc dans cette vidéo, vous trouverez un code card market de 10€ caché quelque part. Le premier qui l'active remporte 10€ bien évidemment. J'espère que cette petite vidéo vous plaira. Du coup, j'ai comparé un petit peu avec la vidéo que j'avais tournée l'année dernière. Il y a pas mal de cartes qui ont changé. J'ai réussi à récupérer pas mal de cartes que je convoitais depuis un petit moment. Donc le top 15 a changé et j'espère qu'il vous plaira. Si c'est le cas, bien évidemment le pouce, l'abonnement. Et c'est parti, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. On passe sur le deuxième plan et je vous montre toutes ces pépites. Et bien on se retrouve sur ce second plan et j'ai choisi ce tapis pas pour rien. Parce que la première carte que je vous montre tout simplement, c'est un Blue Eyes Toon. Donc c'est du MDM First. C'est une carte qui, comme vous le voyez, n'est pas en excellent état. C'est pour ça que je l'ai estimé qu'à environ 250€. Alors les prix que je vais vous indiquer, c'est toujours à la louche. Le marché de la collection peut toujours bouger. Peut-être qu'aujourd'hui, ce que je vous dis, ne sera pas viable dans quelques temps. On voit que la carte a quand même pas mal mangé dans les coins, etc. Mais étant donné que c'est du First, c'est une carte qui est quand même assez dure à trouver. MDM, c'est un set qui n'est pas forcément très simple à faire en première édition. Et donc trouver l'une des deux secrets en première édition, c'est quand même assez cool. Et franchement, je trouve que la carte... J'adore ce monstre-là, vraiment. Je le trouve vraiment très très beau. Et en secret comme ça, il rend très très bien. Donc la première carte que je comptais vous montrer, c'est tout simplement le Blue Ice Toon. Je vais le mettre juste ici. On va pouvoir passer à la deuxième. Alors je sais que celle-ci va fendre le cœur à beaucoup de personnes. Parce que c'est un Dragon Rose Noir, First. Et je ne l'estime qu'à 300€. Parce que, comme vous le voyez, il est pas mal endommagé également. Alors toutes les cartes que je vous montre sont sous sleeve scellée. Donc je ne voulais pas m'abuser à les enlever pour l'abîmer. Mais on voit quand même pas mal que dans les coins, il a mangé. À l'arrière ici, il a carrément été grogné, je ne sais pas comment on dit. Il est pas mal abîmé, c'est un fait. Mais c'est du First. Et vraiment, c'est une carte qui est magnifique. Piquet Piquetel qui adore cette carte-là. Qui est d'ailleurs l'emblème de sa chaîne. Il y a un décor et tout chez elle, c'est assez cool. Très belle carte. Et donc elle, je l'estime à près 300€. C'est une très belle pièce. Et je l'ai eue pendant longtemps en non-First, en meilleur état. Mais le fait de la récupérer en First, personnellement, je préfère. On passe à la seconde carte. C'est vraiment la troisième carte. C'est vraiment la raison pour laquelle j'ai choisi cette pièce-là. Parce que j'adore les Toons. Et donc je me suis challengé pour tous les récupérer en version initiale, première édition. Et le petit Kranim Wokit Toon, il a pris une sacrée cote depuis que je l'ai acheté. Ça fait peut-être deux ans, deux ans et demi que je l'ai. Et là aujourd'hui, je l'estime à à peu près 300€. Là en l'occurrence, c'est vraiment parce qu'il est en très 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 bon état. Là, il n'est pas Nermint, parce que c'est toujours difficile d'avoir du Nermint. Vous voyez, on voit, il y a un petit coin qui a un petit peu mangé, etc. Mais il est en très très bon état. C'est au moins de l'excellent. Et évidemment, c'est du First. Donc c'est une carte que j'estime à peu près à 300€. En fait, tout simplement. Très belle carte, encore une fois. Vraiment, les Toons de l'époque, c'est quelque chose. On enchaîne. Alors c'est pareil. C'est un peu dans la même sauce que celui-là. C'est-à-dire que c'est une très belle carte qui va plaire à énormément de personnes. Dans cet état-là, malheureusement, ça fait un petit peu mal au cœur pour une carte aussi emblématique. C'est le Cyber Dragon. Il est vraiment incroyable. C'est une Cyber Dragon, bien évidemment, en Ultimate. Donc c'est du CRV First. C'est une carte, pareil, que j'estime à environ à 150€. Parce que là, en l'occurrence, lui, il est good. On le voit au coin. On le voit à l'arrière, je crois qu'il y a un joli pet. Mais voilà, c'est sur le bas à l'arrière. Il y a un sacré pet. Mais l'artwork en lui-même est en très bon état. La carte en elle-même, globalement, on ne peut pas dire que c'est une excellente. Mais c'est au moins du good. Et encore une fois, c'est tellement dur de les trouver en bon état que je me suis contenté de ça pour l'instant. Et encore une fois, c'est une carte que j'estime à à peu près 300€. Sachant qu'en état parfait, on peut facilement monter sur des 600-650€. Assez facilement. On enchaîne avec les cartes assez emblématiques. C'est vrai que c'est des cartes auxquelles je ne pense pas vraiment. Parce qu'elles sont dans ma collection souvent depuis très longtemps. Mais en l'occurrence, le Monster Reborn LDDF, c'est une carte, elle est vraiment nickel. Pour le coup, elle, je sais à qui je l'ai achetée. Je l'ai achetée il y a un très 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 longtemps. Et elle est nickel. Elle a quasiment pas de pet. Pour du LDDF first, c'est vraiment du très 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 bon état. Pareil, je l'estime environ à 300€. C'est une très belle pièce. Et ça paraissait assez logique que j'ai cette carte-là. Pour ma chaîne, ça fait très longtemps que je l'ai achetée. Et je l'avais déjà achetée en me disant, le nom de ma chaîne, c'est tellement important pour moi dans ma vie. C'est tellement de travail, mon quotidien, etc. Qu'il faut absolument que je l'ai. Et aujourd'hui, cette carte-là, comme beaucoup de cartes de collection, monte énormément. Et c'est une carte à environ 300€. Alors celle-ci, c'est sûrement la seule récente de cette vidéo. Mais c'est mon petit Dragoon Starlight que j'ai joué d'ailleurs. Ça peut paraître fou de jouer des Starlight. En tout cas, moi, c'est quelque chose que je trouve assez extravagant. Mais je l'ai joué quand je jouais Branded. Et je l'ai joué triple sleeve, etc. Mais c'est une carte qui, aujourd'hui, est autour des 300-350€. C'est une carte que je trouve magnifique. Et évidemment, là, on est sur du Nermint. C'est une carte qui a été ouverte, mise sous sleeve directement. Mais il faut avouer qu'il y a quand même un truc, tu vois, sur les Starlight. C'est quand même une rareté qui est vraiment sympa. On enchaîne avec une carte que je vous avais déjà présentée l'année dernière. Et elle a encore augmenté en prix. C'est le petit Jinzo. Carte extrêmement emblématique, bien évidemment. Le Jinzo, c'est pareil. Il est autour des 300-350€ pour du SDP. Alors PSV sur Card Market, première édition. C'est une carte qui est en très très bon état. Elle est vraiment quasiment pas pokée. Elle n'a rien, en fait. Elle est juste nickel, tout simplement. Et en vrai, elle est magnifique. Je ne sais pas si j'arriverais bien à montrer le secret comme moi je le vois. Mais je trouve que le secret de ces cartes-là rend encore mieux que le secret de chez nous. Et voilà, c'est une carte de collection. C'est une carte qui ne peut que prendre de la valeur. Donc naturellement, on continue d'en profiter. On enchaîne avec une carte que je vous ai également présentée l'année dernière. Le Guardian de la Porte. Cette carte-là, je l'affectionne particulièrement parce qu'elle m'a été offerte par ma femme à Noël. Il y a deux ou trois ans. Aujourd'hui, c'est une carte qui va être trouvée facilement autour des 400€. en première édition. Alors la mienne a un problème, c'est qu'elle a un mauvais centring. Je ne sais pas si vous le voyez. Là, c'est beaucoup plus épais que là. Ce qui lui fait perdre un peu de valeur. Mais à mes yeux, elle a une valeur quasiment inestimable du fait qu'elle m'a été offerte dans ces conditions-là. Et encore une fois, c'est une première édition. Ça fait partie des premiers sets. Et donc naturellement, c'est des cartes qui ne pourront jamais perdre de valeur. On enchaîne. On est déjà quasiment à la moitié de la vidéo avec simplement un petit Neos aérien. Alors, je n'ai plus l'anecdote. Mais je sais que je ne l'ai pas acheté très cher. Je ne sais plus pourquoi. Aujourd'hui, c'est une carte qui a beaucoup pris de valeur. Parce que les Neos, les héros, etc. Ce sont des cartes qui sont vraiment emblématiques. C'est une carte qui coûte aux alentours des 300, 400, 300, 350, 400€. Ça dépend un petit peu du marché. Mais elle est en très bon état. Elle a juste des petits pocs dans les coins. Mais vraiment, les ultimates de l'époque, en fait, c'est comme les ultimates de maintenant. Il y en a beaucoup qui sortaient déjà avec des pocs d'usine. Donc, difficile de savoir ce qu'il en est. Mais en tout cas, c'est une très belle carte. Il y a beaucoup de héros dans la fin de cette collection-là. Parce que les héros prennent souvent rapidement des prix qui sont complètement indécents. On enchaîne avec une carte que beaucoup de personnes m'envient. Je sais que beaucoup de personnes m'ont déjà fait des offres pour essayer de me l'acheter. Je refuse de le vendre. Dark Law, OP-01, première édition. Pas ma première édition, mais premier OTS, pardon. C'est une carte à 600€. Voilà, tout simplement, c'est une carte qui est emblématique. C'est une carte qui, actuellement, peut être jouée dans la méta. Et je me ferai un grand plaisir, si je rejoue méta dans les jours qui viennent. Enfin, si je fais un tournoi, de sortir mon meilleur Dark Law contre Tiri Shizu. Parce que cette carte-là, elle est magnifique. Tout simplement, on peut dire ce qu'on veut. Mais les vieilles OP, elles ont un flow vraiment incroyable. Moins que certaines ultimates, mais vraiment, celle-là, banger. Tout simplement, on enchaîne. Dragon Chevalier, LDDF First. Cette carte-là, je l'ai depuis très 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 longtemps. Je ne saurais pas vous dire quand, quand je dis très longtemps. C'est peut-être 4, 5 ans, quelque chose comme ça. C'est du First, ça vaut 600 balles. On ne va pas se mentir, du LDD First en aussi bon état. Vous pouvez regarder sous tous les angles. Elle n'a quasiment aucun pet. Elle est nickel de chez nickel. C'est très beau. Voilà, c'est un peu comme le Jinzo. C'est un peu comme le Dragon juste ici. C'est des cartes qui sont tellement emblématiques. C'est votre enfance, c'est la mienne. C'est des cartes qui sont comme le Guardian de la Porte. J'aurais pu prendre le Guardian de la Porte également. C'est des cartes, voilà, c'est des bangers. C'est des cartes qui ne perdront jamais de valeur. Et c'est des cartes qui sont tellement emblématiques, quoi qu'il en soit, qu'elles ont forcément ce côté-là collection. On enchaîne avec du coup du Neos. Je vous dis qu'il y aurait pas mal de Neos. C'est le deuxième héros. Enfin, c'est le troisième héros et c'est le deuxième Neos. Donc Neos KO que j'ai acheté un jour de pégueux. Big up à lui. Première édition. Très belle carte. Autour des 600 balles également. Celle-ci est vraiment nickel. Je crois juste qu'elle a un trait d'impression quelque part. Je ne sais plus où est-ce qu'il est. Je sais qu'elle a un trait d'impression. Alors, si, elle a un petit pet dans le coin là-haut. Enfin, bon, elle a un petit peu mangé sur les côtés. Mais pour des cartes aussi rares, entre guillemets, ne serait-ce que la secret de cette extension-là était extrêmement chère. Donc celle-là est vraiment très très bon état. Je sais qu'elle a un trait d'impression. Je n'arrive pas à le montrer. Mais je sais qu'elle a un trait d'impression, comme beaucoup de gosses. On ne va pas se mentir. On continue avec du coup les trois dernières cartes. Dans les trois dernières cartes, j'ai mon fameux Néo-Sarc-en-Ciel que j'ai. C'est pareil, je l'ai depuis assez longtemps. Je ne saurais pas dire depuis quand, en fait, tout simplement. Je n'arrive pas à vous le montrer correctement à la caméra. C'est fou ? Je n'arrive pas à vous le montrer. On dirait une fausse limite. Voilà, là, j'arrive à vous le montrer. Super. Il est très très beau. C'est du 1ère édition PTDN. Clairement un des meilleurs sets de Yugi qui n'a jamais existé. Dragon Ball des Ténèbres, etc. C'est une carte autour des 600 balles. Un peu comme son copain qui est juste ici. Et c'est une carte qui est juste magnifique, en fait. Tout simplement, on arrive sur l'avant-dernière carte. Et celle-là, celle-là, c'est de la même époque que ça. Ça, ça va vous faire plaisir. C'est sûr, pour les yeux, c'est incroyable. Un petit Oiseau de Feu TLM First. C'est incroyable. C'est une carte, je ne sais pas combien je l'ai achetée, mais beaucoup, beaucoup moins que la cote aujourd'hui. C'est une carte qui a explosé, comme beaucoup des héros en règle générale. Aujourd'hui, c'est une carte que tu trouves entre 800 et 1200. Moi, je l'ai estimée à peu près à 1000 euros. En première édition, dans cet état-là, c'est une carte qui est vraiment nickel. À part à l'arrière, quelques pets. Sinon, c'est un banger, en fait. Tout simplement, elle est juste en très, très bon état. Et elle est juste vraiment magnifique. Ça, c'est quelque chose. Vraiment, cette carte-là, c'est quelque chose. Et on va pouvoir du coup passer à la dernière carte de ma collection. Certains parmi vous la connaissent, parce que c'est une carte dont je suis très fier. Je l'ai ouverte en collection. C'est ma Dark Magician Girl First en MFC. Voilà, c'est du vieux secret. C'est emblématique. MFC, c'est un set qui est sorti qu'en anglais. C'est très, très vieux. Et vous pouvez la regarder sous tous les angles. Vraiment, elle est nickel. Un jour, je la ferai gradée. Et je pense que j'aurai au minimum un 8. Parce qu'elle est nickel. Elle est incroyablement clean. Et donc, je l'estime à 1500 euros. Mais gradée, elle pourrait largement monter au-dessus. Donc, vraiment, banger. Très, très belle carte. Et évidemment, c'est la carte la plus chère de ma collection à ce jour. Mais je vous ai présenté quand même pas mal de belles cartes aujourd'hui. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En vrai, c'est assez simple comme concept. Pour moi, ça va être assez simple à monter. Et du coup, j'aurai une vidéo demain à 17h. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires laquelle est la plus belle de ma collection. J'avoue que personnellement, je suis un grand fan des Toon. Même s'il est un petit peu abîmé. J'avoue que j'adore mon Blue Eyes Toon. La première carte de ce paquet. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires la carte que vous, vous possédez. La plus rare de votre collection. La plus chère ou quoi tout ça. Ou celle simplement que vous affectionnez le plus. Je serais vraiment curieux de savoir ça. J'espère que quelqu'un a pu activer le code card marqué d'une valeur de 10 euros cachée dans la vidéo. En tout cas, ça me fait plaisir de pouvoir vous l'offrir. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Évidemment, le pouce, l'abonnement. Mais ça, vous l'avez compris avec l'intro de la vidéo. Nous, on se retrouve lundi. Faites le nombre de duels et collection de cartes. Prenez soin de vous. Et surtout, à bientôt les potes. Allez, ciao !